Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment fonctionne notre casque anti-bruit électronique. 1923, les laboratoires Bell sont à l'aube de créer une nouvelle unité. C'est une unité de mesure qui mesure la puissance de manière électronique d'une onde sonore. Ce sera donc le Bell, B-E-L, les laboratoires Bell, B-E-2L, portent le nom du créateur du laboratoire, M. Bell avec 2L. Le problème c'est que le Bell, en tant qu'unité de mesure, est beaucoup trop fin, il est beaucoup trop petit. Ce sont des sons qui sont à l'origine du bruit, vraiment très très peu perceptible, ça ne nous intéresse pas. Il faut multiplier par 10 cette unité pour qu'on puisse commencer à faire des calculs. Ce sera donc le déci-B-E-L, c'est-à-dire 10 fois le logarithme décimal du rapport entre deux puissances. Alors, ça va se compliquer, mais pas pour longtemps, vous allez voir, on reviendra les pieds sur terre dans 30 secondes. Le facteur par lequel on multiplie la fonction puissance de base, c'est le logarithme néperien. En fait, le néper, c'est une unité qui est exactement comme le Bell. Alors, quand je dis qu'elle est exactement pareille, je ne veux pas dire que c'est la même, mais ce que je veux dire, c'est une unité de mesure de l'onde sonore qui est encore utilisée aujourd'hui dans la téléphonie, dans les télécommunications, où on a bien évidemment plein de calculs à faire pour connaître quel composant est-ce qu'il faut utiliser pour arriver à amplifier tel signal, quel composant il faut utiliser pour une réception, pour une émission. Enfin, voilà, en termes de calculs mathématiques, on a besoin d'unités. Le décibel, lui, il va prendre le pas, en fait, sur le néper, mais c'est pour ça que vous entendez parler très très souvent du décibel. Eh bien, c'est comme ça qu'on va finalement mesurer cette onde sonore qui est finalement un mélange entre la puissance du son et la pression acoustique. Voilà, c'est cet ensemble-là qui est défini par le décibel. Électroniquement, le son reproduit exactement ce qui se passe avec le corps humain. Un son, un bruit, c'est exactement la même chose dans la nature. C'est finalement une onde qui se déplace au moyen de l'air. C'est une onde sonore. Une fois qu'elle arrive du côté de vos oreilles, à l'intérieur des oreilles, vous avez le tympan. Lui, il agit comme une toute petite membrane extrêmement sensible qui transforme la pression acoustique du son, c'est-à-dire l'évolution de l'onde sonore. Eh bien, le tympan transforme ce signal au cerveau de manière électrique. On arrive aujourd'hui à faire exactement la même chose de manière électronique, et c'est ce que nous allons voir. Des fréquences, qu'est-ce que c'est ? On va tout simplement analyser, déchiffrer, découper une onde sonore. Ici, nous avons un égaliseur. C'est très simple. L'égaliseur, il va commencer à une fréquence, regardez la ligne du dessus, qui commence à 25 Hz. Je dis bien 25 Hz. On ne parle pas encore de décibels. On est dans les fréquences. Et on va monter comme ça, 80, 200, 500, 1 kg, c'est-à-dire 1000 Hz. 1,6 kg, 1600 Hz. 3,15 kg, 3150 Hz. 5000, 6300, 10 000, 12500, 16000. Et on arrête ici à 20 000 Hz. 20 kHz. Là, vous avez l'ensemble des fréquences qui composent ce que l'oreille humaine est capable de percevoir. Alors, on va être un petit peu plus précis, dans le sens où 63, 80, 100 Hz, ce sera des basses. En dessous de 63, ce sont des infrabasses. Vous ne les entendez pas, vous les ressentez de manière physique. À partir de 100, 125 Hz, on va parler de graves. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les basses, on est dans les graves. Et là, on va effectivement les entendre et on va aussi les ressentir. 160, 200, 250. Là, on est sur une voie, par exemple, une voie humaine qui peut très bien commencer à être mesurée à 200, 250, 315 Hz. Une voie grave, bien évidemment. 500, 630 Hz, on sera sur une voie beaucoup plus commune. Et on va continuer de monter. 1 kHz, on a des instruments de musique qui peuvent jouer à 1 kHz. On peut même aller un petit peu plus loin, jusqu'à 2 kg, 3,15 kg. On va arriver à 4000 Hz. Alors là, on va déjà être vraiment dans le bruit des cymbales d'une batterie. On va être dans des choses qui sont très très aigües. On avait la partie médium juste avant. Et à partir de 6300 Hz, et là, vous le voyez, 8000 Hz. Alors, autant vous dire que moi, vous m'avez perdu, je n'entends plus rien. 10 000 Hz, 12 500, et bien évidemment, le reste jusqu'à 20 000. On va laisser ça aux chats, aux oiseaux et aux dauphins. On est dans les ultrasons, ça ne nous correspond plus. Ce qui est important de savoir désormais avec le décibel, et bien c'est la graduation qui va se trouver juste ici. Regardez, je pousse ce curseur pour le mettre exactement à 0. Voilà. Vous voyez ici, plus 6. Et en dessous, j'ai moins 6. Alors, ça, c'est ce qu'on va appeler le gain et l'atténuation. Le gain, c'est lorsque je vais avoir une valeur positive. Hop, je le pousse. Et il s'agit d'augmenter, grâce à un amplificateur électronique, il s'agit d'augmenter tout simplement ma puissance à une fréquence donnée. Je vous donne 20 000 Hz. Je viens de vous dire qu'on ne l'entend pas, mais c'est pour vous donner véritablement un exemple. A contrario, je n'ai pas besoin d'augmenter. Je veux réduire, voire carrément limiter ou annihiler, c'est-à-dire la rendre inaudible, cette fréquence. Eh bien, je vais descendre sa puissance et je vais créer ce qui s'appelle une atténuation. L'atténuation, ici, à moins 6 dB, eh bien, en fait, peut très bien aller jusqu'à, je ne veux pas dire un zéro absolu, mais ce qu'on va appeler un infini, c'est-à-dire la limite totale. On n'entend absolument plus cette fréquence. Électroniquement, je l'ai coupée de l'ensemble du spectre exactement de la même manière pour, ici, vous le voyez, l'échelle 25, c'est-à-dire 25 Hz. J'ai estimé, dans le cas présent, que mes enceintes n'ont pas du tout la capacité, du moins les haut-parleurs, n'ont pas la capacité à reproduire la fréquence de 25 Hz, donc je n'ai aucun intérêt à alourdir, en termes de charge électrique, mon amplificateur, puisque les haut-parleurs ne seront pas capables de reproduire cette puissance. Donc, je l'ai complètement coupée. Ça, c'est pour l'exemple précis dans mon salon. Toutes les fréquences que vous voyez ici peuvent être, sans aucun problème, augmentées ou atténuées, voire coupées. Quel intérêt de vous montrer tout ça ? Eh bien, votre casque électronique anti-bruit, lui, il fait ce travail. Il a un processeur entre les oreilles, dans les oreillettes, et ce processeur va faire exactement le même travail. On y arrive tout de suite, je vous l'explique. Sur un stand de tir, la protection auditive, je vais véritablement là-dessus être, mais alors, clair, et j'espère intraitable, c'est quelque chose dont on ne peut absolument pas se passer. Parce que les lésions qui peuvent être communiquées au tympan avec les pressions acoustiques, dont on va voir en décibels ce qu'elles sont lors d'un tir d'arme à feu, sont tellement importantes que ces lésions sont, la plupart du temps, irréversibles. Alors, certains pourront me dire, oui, on a un mécanisme qui est gratos, qui ne coûte rien, on l'a tous à la naissance, il se trouve dans nos oreilles, et ça nous permet, en fait, de fermer un petit peu les oreilles, même si ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire, à part mettre les mains dessus, ce qui est mieux que rien, c'est vrai, mais à la longue, ce n'est quand même pas évident de tenir une arme à feu avec les deux mains sur les oreilles. Donc, ce réflexe s'appelle le réflexe stapédien, c'est relativement simple, en fait, ça vient du muscle qui est le stapédien, ce muscle, avec le muscle du marteau, eh bien, viennent se contracter dans un mécanisme de protection, ce qui va vous permettre de sauvegarder quelques instants le tympan. Il est protégé pendant quelques secondes, sachant que les deux muscles, le stapédien et le muscle du marteau, vont se fermer en quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes, donc ça va relativement vite, c'est assez intéressant, mais ça ne va pas vous sauver pendant toute une séance de tir, ce n'est pas possible. Alors, on va gagner environ 10 décibels avec ce mécanisme complètement naturel, mais le problème, c'est que ça ne va pas suffire et puis il ne faut pas trop en user parce que les muscles, en fait, ils se fatiguent et c'est comme tout. À force de n'utiliser que ce mécanisme, eh bien, à un moment donné, ce n'est pas 10 décibels que vous allez pouvoir gagner, ça va être 8, ça va être 6, ça va être 4 et puis à un moment donné, ce système, il ne sera absolument plus opérationnel, donc il ne faut pas trop jouer avec, c'est naturellement quelque chose qui peut nous préserver, mais fort heureusement, on a des outils aujourd'hui qui sont vraiment, vraiment très, très au point, il faut absolument les utiliser, ce sont les casques anti-bruit. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'égaliseur, eh bien, la notion de décibels qui est en fait une unité à progression logarithmique, il faut savoir qu'un coup de feu, par exemple, c'est-à-dire un bruit impulsionnel va se mesurer à un instant T et la mesure électronique qui se fait au moyen d'un microphone, puisqu'on transforme le son, le bruit en électricité au moyen d'un microphone, eh bien, cette mesure que l'on va faire, par exemple, avec un sonomètre, va nous indiquer deux éléments. D'abord, ce sont les décibels A, c'est-à-dire la mesure qui va être utilisée sur l'échelle de mesure de l'oreille humaine et qui va nous permettre d'identifier si cette puissance sonore est supérieure ou inférieure à ce que nous sommes capables, finalement, d'accepter sans dommage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Je vous donne tout de suite l'idée des décibels A et aussi des décibels Crète de deux armes à feu. On va commencer avec un calibre 9 mm. Quelque chose de très courant sur les stands de tir. Canon de 4 pouces et demi, 5 pouces, on ne va pas commencer à donner des noms d'armes, des mesures, on va prendre quelque chose de très générique. La mesure pour un coup de feu en 9 mm est aux alentours de 115 dB. 115 décibels. C'est quand même supérieur au passage d'un piéton juste à côté d'un marteau-piqueur qui est en train de frapper le trottoir dans une rue où là, on va être entre 105 et 110 dB. Je vous rappelle que ce qui va nous embêter par rapport à ces sons impulsionnels, c'est le côté métallique du marteau-piqueur et de sa broche métallique qui va frapper contre le marteau qui lui aussi est métallique et qui va finalement donner des coups à répétition plusieurs fois par seconde pour que la broche puisse s'enfoncer dans le sol et vous allez avoir l'échappement pneumatique qui lui va vous donner un son beaucoup plus grave et c'est l'addition de ces deux sons qui va vous procurer en fait une pression acoustique et c'est ça qui va augmenter considérablement en fait la mesure en décibels. Donc 115 décibels, qu'est-ce que c'est ? C'est le bruit, c'est l'addition en fait de l'explosion, ce qu'on appelle le krach, c'est l'explosion de la poudre à l'intérieur du canon qui va propulser l'ogive. Lorsque l'ogive va être propulsée, il faut savoir qu'à l'intérieur du canon se crée un vide et oui puisque l'oxygène qui était présente dans l'air a été consommé lors de l'explosion, vous avez bien sûr une flamme qui est crachée à l'extérieur du canon et derrière l'ogive en fait vous avez normalement un vide qui se crée. Alors il ne se crée pas de manière très très importante parce que le canon il est forcément débouché côté chambre avant qu'une nouvelle cartouche vienne se chambrer et s'engager vous avez de l'air qui peut circuler mais comme la balle sort beaucoup plus vite et crée un appel d'air par rapport à l'air qui va se trouver du côté du chargeur à l'intérieur de la culasse pour venir remplacer l'air qui a fuité derrière la balle et bien en fait là ça vous crée un bang terrible et ce bruit additionné au krach donc à l'explosion de la poudre fait que vous vous retrouvez avec un bruit autant sourd qu'un bruit métallique et c'est à peu près les mêmes fréquences sonores que celles d'un marteau piqueur c'est en tout cas comparable 115 décibels pour le 9 mm le 357 Magnum quant à lui qui est un calibre en diamètre qui est complètement comparable au 9 mm on va avoir exactement la même je dis bien exactement la même pression acoustique au niveau de nos tympans c'est 115 décibels aussi par contre la mesure des décibels en crête c'est à dire à l'instant où le son est le plus fort mais par contre cette mesure ne dure que quelques millisecondes et elle redescend cette mesure redescend immédiatement dans la foulée on a un 158 décibels crête à la mesure du 9 mm et attention celle-là ça devient vraiment vraiment grave c'est que le 357 Magnum quand je dis grave je parle pas des fréquences on monte à 165 décibels pour le 357 Magnum on a une détonation qui est beaucoup plus intense un crack qui pète beaucoup plus fort alors fort heureusement votre casque anti-bruit il va vous limiter tout ça il n'y a aucun souci il va le limiter en l'occurrence vous voyez là les produits MSA qui sont là sont des produits qui vont vous limiter d'après le fabricant à 82 décibels voilà c'est à dire que dans vos oreilles vous avez des écouteurs là dans vos oreilles vous ne devriez pas avoir plus de 82 décibels ce qui est déjà pas mal je peux vous dire qu'après une compétition une journée de 8 à 9 heures de tir quand on fait matin et après-midi on est quand même vachement content de retirer son casque parce que c'est pas que ça nous appuie sur les oreilles ou que c'est pas confortable c'est que on en ramasse quand même du bruit et 82 dB ça fait un petit peu de monde alors une notion super importante quand on vient de parler des décibels et des bruits c'est que parfois vous allez avoir des bruits qui vont être successifs c'est par exemple le marteau piqueur lui il tape pas qu'une fois il tape dans son ensemble plusieurs fois par seconde alors c'est l'addition de tous ces bruits qui va faire que vous allez avoir une mesure d'environ 110 décibels sur un coup de feu 115 sur un seul coup de feu c'est quand même considérable on sait qu'à partir de 100 décibels donc je parle des décibels A les DBA à partir de 100 décibels l'oreille humaine a du mal quand je dis qu'elle a du mal c'est qu'elle va entendre elle va supporter mais on est déjà en train de créer une lésion alors ça va commencer par un mal de tête c'est ensuite un mal de tête qui va commencer à perdurer et puis ensuite on va commencer à grignoter au niveau de l'audition et puis on va s'enlever des points et quand on va passer à nos deux grammes on s'aperçoit que de 9 sur 10 on va descendre et ça par contre c'est irrémédiable parce que qu'une chose soit très claire on ne regagne jamais d'audition on ne regagne jamais de points d'audition tout ce qui est perdu est perdu définitivement malheureusement alors je vous parlais de la multiplication des points sonores prenant un exemple avec une sonorisation nous avons quelqu'un qui parle dans un micro et puis de part et d'autre nous avons deux enceintes une à gauche une à droite et on fait une mesure la personne parle et on a un niveau sonore qui est à 93 décibels voilà c'est un exemple et bien si je veux mettre beaucoup plus fort je vais par exemple doubler le nombre d'enceintes c'est à dire que soit je rajoute des enceintes et l'amplificateur peut supporter soit je double le système d'amplification et on passe donc à deux enceintes par côté et là vous pourriez me dire 93 décibels pour deux enceintes si on multiplie par deux là on va monter très très haut et automatiquement on va doubler et bien non on ne va pas doubler parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le calcul du décibel et son unité en fait fonctionne de manière exponentielle l'exponentielle c'est la réciproque du logarithme ou c'est son inverse de la fonction logarithmique on va arrêter les maths parce que j'ai vu que c'était un petit peu pénible tout à l'heure mais grosso modo 93 décibels avec deux enceintes si je rajoute deux enceintes supplémentaires en fait je vais monter à 96 décibels c'est à dire que je ne vais pouvoir ajouter que 3 décibels et si je veux encore rajouter 3 décibels il faut à nouveau que je double mon système ce qui veut dire que deux coups de feu qui sont tirés l'un j'ai envie de dire à côté de l'autre deux tireurs qui sont sur le pas de tir l'un qui est au poste numéro 9 l'autre au poste numéro 10 les deux vont tirer pratiquement en même temps à quelques millisecondes d'écart et bien effectivement ce sera plus 115 décibels s'ils utilisent par exemple tous les deux un 9 mm non mais c'est qu'on va passer à 118 voilà donc c'est véritablement des puissances sonores qui sont très très élevées et du coup comment est-ce que va faire mon casque électronique et bien pour réduire tout ça pour limiter pour apporter une atténuation et bien on a apporté un élément de réponse finalement tout à l'heure en regardant notre égaliseur voici le casque donc c'est un Suprême Pro X de chez MSA MSA Sordin mais je crois que MSA ayant racheté Sordin ou Sordine on parle plus de Sordine on parle que des MSA maintenant sur ce casque vous voyez vous avez deux micros ils sont ici donc ça c'est l'avant du casque donc c'est un casque qui est stéréo et qui comporte dans une des deux oreillettes il comporte en fait une partie électronique qui n'est pas un véritable personnel computer mais on en est pas loin on a un processeur qui est vraiment vraiment intelligent parce que tout ce qui est enregistré par ces micros est amplifié de manière à ce que moi dans mes oreilles les écouteurs qui sont ici c'est à dire des haut-parleurs il faut que ces haut-parleurs puissent me donner le son extérieur enregistré par les écouteurs par les micros pardon et en temps réel je vais pouvoir entendre une conversation qui se tient à côté de moi alors même que j'ai ce casque qui de manière passive vient fermer mes oreilles donc j'entends forcément moins bien j'ai déjà une première protection qu'on va appeler passive puisqu'elle ne nécessite aucune énergie elle se fait toute seule dès l'instant que j'ai posé mon casque sur mes oreilles quand je vais appuyer sur le bouton pour allumer le dispositif électronique du casque là je vais avoir une protection active qui va venir s'ajouter à ma protection passive c'est donc les deux micros qui vont écouter l'ambiance autour et qui vont expliquer finalement au processeur tout ce qui se dit tout ce qui est à donner aux écouteurs quand je dis tout ce qui est à donner c'est le bruit des graviers dans le sol quand vous vous déplacez que vous allez jusqu'à vos cibles s'il y a du gravier par terre ça vous l'entendez parfaitement vous avez même un système gauche droite qui fait que vous avez une stéréo c'est vraiment un produit très très intéressant par contre le coup de feu qui lui est très très fort alors ça je ne veux absolument pas l'entendre et bien le processeur à l'intérieur il dispose virtuellement du même égaliseur que nous avons vu tout à l'heure et de manière électronique et surtout d'une façon extrêmement rapide le processeur va atténuer jusqu'à ne plus du tout les laisser passer les fréquences qui correspondent aux différents aux différents sons les coups de feu en l'occurrence différents sons que je dois absolument limiter pour sauvegarder mon oui alors la limite ici va être de 82 décibels il faut savoir qu'il y a une directive qui va régir tout ça en Europe en 2003 nous avons une directive qui implique de ne pas pouvoir entendre plus de 87 décibels au moyen d'un casque avec protection active dans les domaines qui sont les domaines de la chasse du tir les domaines industriels les chantiers la conduite d'engin dont les moteurs font un bruit épouvantable bon alors ça je ne vais pas vous citer toute la liste parce que je pense qu'on est encore là demain mais voilà il faut absolument protéger son audition et sur un pas de tir je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui me semble être une notion de sécurité tout comme on a des notions de sécurité dans la manipulation des armes ça va vraiment avec je me permettrais même d'ajouter que la protection oculaire sur les stands de tir n'est à mon sens pas suffisamment diffusé lorsqu'on ne s'est jamais pris dans l'oeil une petite escarbille quelqu'un qui tire à la poudre noire à côté quelqu'un qui a un incident de tir évidemment vous allez partir du principe peut-être que ça n'arrive jamais le Covid-19 qui sévit encore aujourd'hui puisqu'on nous sommes toujours en plein confinement à l'heure où je vous parle en France le Covid-19 il n'existait pas et c'est peut-être pour ça que certains états ont décidé de se séparer des masques de protection qui auraient pu sauver beaucoup de monde en tout cas protéger beaucoup de monde pendant ce type d'épidémie c'est pas parce que ça n'arrive jamais qu'on ne peut pas prévoir or la protection oculaire c'est véritablement quelque chose à laquelle vous devez penser sur les stands de tir c'est pas quand on a une paille dans l'oeil ou quand je dis une paille c'est un petit morceau métallique vraiment très très fin mais qui vient vous bousiller la cornée et qui vient racler à chaque fois que la paupière vient passer sur la cornée c'est pas quand on a ce type d'incident en fait c'est trop tard c'est pas quand on l'a qu'on se dit tiens je vais commencer à porter des lunettes non ce type d'incident c'est catastrophique la vue c'est un truc à la rigueur si on me demandait je préfère peut-être encore perdre Louis que la vue même si j'ai envie de perdre rien du tout mais voilà c'est des sports qui sont quand même dangereux on a quand même des explosions qui se tiennent à 5 cm des mains voire même au dessus de nos propres points il faut quand même pas trop rigoler vous prenez une arme d'épaule l'explosion elle se tient à 10-12 cm de vos yeux et de votre visage il peut se passer des choses même si fondamentalement ça n'arrive jamais et bien il y a plein d'exemples qui vous prouvent que ça arrive voilà alors ça vous arrivera peut-être pas à vous et je vous le souhaite de tout coeur mais je crois qu'il vaut mieux prévenir plutôt que guérir c'est vraiment vraiment important je ne me fais pas mal je n'ai pas de lésion et la plupart du temps je n'aime même pas à faire appel à mon réflexe stapédien on en a parlé tout à l'heure par contre si c'est un coup de feu automatiquement l'atténuation va être maximale jusqu'à véritablement atténuer au maximum jusqu'à l'infini les fréquences et bien que les deux micros vont récupérer c'est vraiment intéressant c'est super utile parce que ça fonctionne et avec cette garantie en fait vous n'avez strictement rien à faire je vois trop sur les stands de tir des gens qui portent des casques passifs et qui pour suivre une conversation sont obligés d'enlever au moins une oreille et malheureusement l'inattention fait que lorsque la séance de tir reprend ou alors parce qu'elle ne s'était pas arrêtée lorsqu'un tireur à proximité va faire feu et bien ça y est c'est déjà une petite partie petite mais c'est une partie de votre capital audition qui est partie et c'est vraiment embêtant parce que le capital audition c'est quelque chose qu'on a eu la nature a fait en sorte de pouvoir le préserver avec ce fameux réflexe stapédien mais ça ne suffit pas sur un stand de tir le capital vous le perdez en une journée sans aucun problème même en une matinée en une séance donc il ne faut vraiment pas rigoler avec ça un mélange de bruit extrêmement aigu avec ce son impulsionnel avec les graves qui vont avec l'explosion et surtout le remplacement de l'air à l'intérieur du canon c'est quelque chose c'est un ensemble qui est destructeur pour le tympan donc faites vraiment attention portez ce type de casque vous avez plein de casques qui existent moi j'ai jeté mon dévolu vers une marque qui est la marque star de la plupart des armées dans le monde entier pourquoi ? parce que si eux ils ont choisi ça c'est que les tests qui ont été faits font qu'on est dans quelque chose qui fonctionne vraiment très bien ce modèle de casque ces modèles de casque je les apprécie particulièrement parce que lorsque vous voulez avoir une casquette par exemple vous avez le modèle qui se tient juste avec la nuque et ce petit support en velcro qui est vraiment très léger grâce auquel on transpire absolument pas et qui vient se poser par dessus la tête donc ça c'est vraiment très léger c'est très sympa là on a le casque un peu plus cuir voilà ça fait 5 ans que je l'ai il a absolument aucun problème j'ai même pas changé les coussinets et j'ai toujours pas si j'ai changé les piles une fois pardon voilà donc les piles viennent se changer de ce côté-ci on dévise ce petit capuchon et on vient mettre deux piles LR3 donc des AAA qui sont des piles très très bon marché qui durent longtemps longtemps puisque le fabricant vous donne une autonomie de 600 heures avec évidemment la capacité de s'éteindre automatiquement si toutefois vous avez oublié de le couper après votre séance après votre utilisation voilà pas de sponsoring ces casques je les ai payés je fais pas de la publicité bêtement c'est véritablement pour vous dire que c'est un retour de terrain je les ai utilisés je les utilise et au moins quand vous voyez l'épaisseur des oreillettes alors ça c'est la façon de le fermer pour qu'il tienne pas trop de place dans le sac au moins vous avez des oreillettes qui sont quand même relativement plates et c'est vrai que j'ai quand même pas la sensation d'être un peu comme dans la soupe aux choux par rapport à certains collègues dans les stands qui ont des coques mais des machins mais c'est enfin je voilà c'est un peu je vous fais pas le bruit mais si vous rappelez de la soupe aux choux que le gars qu'atterrit et que ça se coupe on est quand même pas loin des oreilles c'est exactement la même chose enfin je vous finis cette vidéo en vous expliquant que la prochaine ce sera sur mon sac de tir avec tous les détails tout ce qu'il y a dedans je vous dis très bon confinement à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous salut 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 salut